Musique Musique C'est le premier entraîneur national en obstacle tous les ans depuis 2003 en 2015 il a battu son propre record de victoire en france avec 282 succès au 20 décembre guillaume maker explique aujourd'hui sa méthode dans la lettre et dans l'esprit en fait j'ai certainement pris des choses un peu partout et j'ai évolué au fil du temps en voyant ce qui se faisait à mon avis de bien considérant j'entraîne des chevaux qui sont plutôt des marathoniens et des sprinteurs il faut donc essayer de leur donner du fond et qui fatigue pas moi je considère que le gagnant d'une course d'obstacles c'est pas forcément le meilleur mais c'est assurément le moins fatigué donc je travaille dans ce sens là pour qu'il apprenne à gérer le cheval est généreux par nature il donne jusqu'à sa vie pour nous à condition qu'on sache bien lui demander et si on a une clé pour une porte il faut l'ouvrir avec et non pas l'ouvrir avec une hache voilà j'utilise des sections différentes on utilise des pistes qui ne sont pas les mêmes de façon à travailler certaines aptitudes en développer certaines en réduire d'autres et ainsi de suite au moment donné où le cheval a plus besoin de telle chose ou telle chose en fonction de quoi on l'oriente le tronc commun restera toujours le même pour les poulains de façon à ce que ce soit éducatif et qu'ils apprennent en prenant des bonnes bases et les bonnes marques de manière à ce qu'ils comprennent bien ce qu'on leur demande après ça on évolue et on affine chaque cheval étant différent il faut donc lui donner le travail qui va l'améliorer voire qui va le sublimer mais certainement pas vouloir les mettre tous dans le même moule non plus il faut donc développer les qualités et ne pas s'occuper des défauts les défauts disparaissent parce qu'on a développé les qualités construire un athlète pour guillaume maquière commence à l'intérieur même de la cour c'est complètement insensé qu'on prenne un cheval dans un boxe et qu'on monte dessus directement bon un cheval il n'est pas échauffé rien du tout est ce que n'importe quel sportif humain sait très bien qu'avant de faire des efforts il doit s'échauffer donc moi j'essaye de autant que faire se peut de les de les faire s'échauffer qu'il ya des certains chevaux qui ils sortent de l'eau ils sortent à l'eau ils font que du pas ils font que du pas mais il marche il marche dans un marcheur il marche de toutes les façons possibles mais on monte sur un cheval qui est qu'il ya des muscles réchauffés vous changez en hiver quand il fait quelques degrés on leur tombe sur le rab comme ça et on dit ils sont raides ils ont six ans là bas les pauvres mais les chevaux parlent pas alors ils peuvent pas le dire heureusement d'ailleurs heureusement qu'ils parlent pas heureusement la fluidité dans le franchissement des obstacles clé du succès dans la discipline passe par un premier exercice dans le rond d'avrin coup j'ai regardé faire andré adele j'ai regardé faire ses élèves jean paul gallorini par exemple et j'ai vu que la méthode elle se elle était basée sur la répétitivité et que déjà le baron finaud avant 1900 disait je le cite il n'est de bons chevaux sauteurs que ceux qui ont appris dès leur jeune âge le dressage quotidien sur les pistes d'entraînement de l'hippodrome de la palmyre se réalise dans des conditions peu communes puisque tous les obstacles de ce type de chaise sont mobiles et déplacés régulièrement pour varier au maximum les parcours la notion d'effort elle n'existe pas au début la notion d'effort n'existe qu'après elle se cultive au fur et à mesure du temps on ne peut pas faire un athlète du jour au lendemain il faut d'abord le fabriquer le cheval est un animal qui est une adaptation une faculté à faire n'importe quoi j'ai un cheval qui s'appelait pantruche qui a gagné qui a gagné le barachin à hauteuil entre autres qui a fait une vraie carrière ce choix là après il a été chez bartabas et il faisait le cirque avec les ailes noires sur son dos et tout ça donc voyez la faculté d'adaptation des chevaux si les chevaux ils font toujours la même chose ils ont tendance à voler parce qu'ils savent où ça va se passer donc ils sont moins en éveil le cavalier aussi donc on va on va glisser dans une certaine dans un certain laxisme qui n'est pas bon ce qui compte c'est l'attitude du cheval pour qu'il soit toujours en éveil ainsi ils peuvent aller sur n'importe quel hippodrome échanger passer d'auteuil à mer à l'eau sans que ça les dérange et qu'ils soient à l'arrivée parce qu'ils ont on a cultivé dès leur jeune âge cette faculté à s'adapter à toutes nouveautés en plus des pistes de la palmyre par nature plate guillaume macker exploite un tracé en montée qui change complètement les chevaux d'environnement alors cette piste là qui est une piste en montée qui a un endroit 7 jusqu'à 7% de déclivité à peu près 5% en moyenne c'est une piste en bois qui fait qui fait un petit mille mètres bon qui ont qu'on utilise justement c'est pour en opposition à la piste ici de sable parce que là les chevaux une action je dirais plus fouillante mais plus adapté aussi au terrain d'auteuil faut que les chevaux ils et sans dire qu'ils doivent galoper du genou ils doivent pas avoir une action trop rasante parce qu'ils font trop d'efforts dans le lourd et ça ne convient pas donc il faut les adapter à la nature de sol qu'ils vont rencontrer en course mais parfois les poulains qui sont un peu un peu piocheux disons qui ont une action un peu lourde ça leur fait pas de mal de travailler bot à bot comme ça pour de façon à à mettre je dirais le ventre plus près de terre de façon à tirer sur leur sur leurs jambes pour agrandir leur action et être faire davantage de stretching donc là comme on est on est en poussée constante exactement comme dans du sable plus profond mais par contre d'une façon différente puisque l'action est plus près et plus rasante c'est la méthode qu'utilisent les anglais puisqu'ils n'entraînent que sur des pistes comme ça et les irlandais et ils entraînent des chevaux de plat de groupe 1 de cette façon là donc c'est que ça doit fonctionner alors moi je suis pas obtus quand je suis allé en angleterre j'ai vu comment c'était j'ai vu comment ça se passait et j'ai ramené des choses en me disant c'est ça qu'il faut que je fasse parce que ça je vais amener du plus à mes chevaux en faisant ça il reste de toute façon que le bon cheval gommera toutes les erreurs des hommes et il est complètement autonome en plus d'un centre d'entraînement pour champions d'obstacles la palmyre à deux pas de royans est une station balnéaire dotée de plages immenses que visitent régulièrement les pensionnaires de guillaume maquet on a la chance ici d'avoir d'avoir d'être loin de toute pollution parce qu'on est entouré de forêts et de mer on n'a pas la moindre usine à l'horizon on n'a pas la moindre raison d'avoir de la pollution donc on est on est certainement on a un avantage considérable par rapport à ça par exemple un cheval qui doit recourir à une semaine il faut pas l'endormir dans sa routine ici il faut le garder en éveil il faut le garder en tension donc le fait de le changer d'endroit notamment de l'amener à la plage pour des chevaux qui doivent recourir un peu rapprochés ils sont ils sont réveillés parce qu'ils sont émoustillés par des choses qui connaissent moins par le côté très va très gigantesque de l'affaire et donc automatiquement ça les met en tension mais pas dans de la mauvaise tension où on les tend sur les nerfs en les faisant travailler on les fait pas travailler on fait du light fait du lent mais en regardant le cheval en tension donc c'est quand on doit recourir à une semaine c'est un très bon système parce qu'on peut défatigue le cheval c'est très ludique et en même temps on garde la tension intérieure qu'il a besoin pour se pour 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 arriver de ne pas relâcher sur la course huit jours après je pense que quand on va à la plage il y a un certain à côté très ludique pour les cavaliers donc ils communiquent des ondes favorables à leurs chevaux parce qu'ils sont contents de faire ça donc les chevaux le ressentent le problème c'est que quand les gars sont prêts c'est de s'en aller machin s'il est là sont énervés et tout dans le dernier lot c'est moins bien là quand on le fait soit on le fait à 6 heures du matin de très bonheur quand il ya personne à la plage l'été et dans ce cas là c'est le commencement du monde donc il ya une sorte de sérénité absolument totale que les chevaux et les cavaliers se communiquent entre eux de la plage l'été et dans ce cas là